Pour vous qui voyagez, ça va vous intéresser. L'abbé Grégoire, prêtre et pourtant révolutionnaire. La langue française a conquis l'estime de l'Europe et depuis un siècle, elle y est classique. Parce que, dans sa marche éclairée et méthodique, la pensée s'exprime facilement. Cela lui donne un caractère que les fourbes eux-mêmes trouvent plus propre à les garantir des fourberies diplomatiques. Mais cet idiome, admis dans les transactions politiques, par quelle fatalité est-il encore ignoré d'une très grande partie des Français ? On peut assurer, sans exagérer, qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale. Un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie. Le nombre de ceux qui la parlent purement n'excède pas 3 millions et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent correctement est encore moindre. Ainsi, avec 30 patois différents, nous sommes encore pour le langage à la tour de Babel. Tandis que pour la liberté, nous formons l'avant-garde des nations. Uniformons le langage ! Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l'organisation sociale, et qui doit être jaloux de consacrer au Pluton, dans une république une et indivisible, l'usage unique et invariable de la langue de la liberté. Le peuple doit connaître les lois pour les sanctionner, et surtout, leur obéir. Ainsi, rien ne ralentira le cours d'une révolution qui doit améliorer le sort de l'espèce humaine. Mais tu peux applaudir Pierre Meyel ? Pour les gens qui passent comme ça, je précise un peu ce que c'est, ce sont le vieux discours de l'Assemblée Nationale, à une époque où nos énarques n'étaient pas des managers, mais des citoyens. Donc, Lamartine, 1843. C'est quoi ?